Alors il est vrai que ça fait des années effectivement que je reçois des artistes divers et variés dans l'humour dans la chanson et là c'est une première, c'est un photographe que je reçois dans cette émission, c'est assez étonnant Alors le plus difficile c'est de ne pas faire d'erreur sur la prononciation du nom de mon invité, dit-on Podgorski Ah c'est bon, bravo, 5 sur 5 C'est ça ? Très bien Ah très bien, parce que Victor je sais le dire très très bien, donc vraiment là j'ai pas de soucis Ça va Victor ? Très bien, et vous ? Bah ça va, ça va Alors moi je me dis que l'invité peut être un peu inquiet parce que quand j'avoue comme ça aux auditeurs que j'ai jamais reçu de photographe Moi si j'étais photographe et si j'étais l'invité, je commencerais à m'inquiéter Je sais pas si c'est ton cas M'inquiéter pour ? Là on est tous les deux là, déjà ça m'inquiète là Oui, oui effectivement dans un tout petit studio De 2 mètres carrés et d'ailleurs je sens ta jambe là Ah oui ? Pardon Aucune tendance, vraiment il n'y aura aucun risque là-dessus, aucun problème Très bien Alors né en 78 qui veut dire que... on va se tutoyer, on peut se tutoyer ou pas ? Bien sûr Oui c'est vrai, où tu me dois le respect puisque je suis né 2 ans avant, que la chose soit claire dès le départ Et alors photographe, alors moi je suis admiratif toujours des métiers que je ne suis pas capable de faire moi-même Et photographe je trouve que c'est un super métier Mais est-ce que c'est vraiment un métier ou c'est d'abord une passion artistique qui ensuite devient un métier ? C'est d'abord une passion je pense L'image, créer l'image c'est pas un moyen, enfin c'est pas un métier Hormis certains métiers en photo, en image, en communication Où là on demande de réaliser des plans fixes etc Mais là c'est que de la création donc là je considère vraiment que c'est de la passion Pour créer il faut vraiment être passionné, il faut sortir son esprit vraiment, voilà Alors sur la biographie il est marqué que tu t'es intéressé à la photo très très jeune Est-ce que tu te souviens vraiment du déclic qui est lié d'un seul coup à cette passion naissante pour la photo ? Le déclic c'était le tirage, le tirage photo Parce que déclic c'était pas mal quand même comme mot pour un photographe Ouais c'est ça, mais le déclic c'est la magie du tirage, c'est là que c'est venu Mais à quel âge on découvre un tirage qui donne envie de devenir photographe ? 14 ans, moi c'était 14 ans 14 ans, ça arrivait comment ? Bah justement grâce à mes parents et mon père qui m'avait laissé un premier appareil Donc j'ai commencé à shooter Et puis après on rentre dans un petit local avec la lumière rouge Et puis on tire les photos Et là cette magie de créer, d'avoir un premier, voilà les premières photos qui arrivent sous des bains Là, c'est là que c'est venu Est-ce que papa était photographe ? Non, il est prof de physique et biologie Et puis s'intéressait à la photo, il me prenait beaucoup en photo quand j'étais jeune Et justement j'ai retrouvé des anciens négatifs Et c'est là que j'ai commencé à tirer les photos que lui faisait et qu'il n'avait pas eu le temps de tirer Je me suis entraîné à tirer, voilà Ça c'est intéressant parce que quand on retrouve des photos faites par son père quand on est petit Et qu'on devient photographe C'est l'œil du professionnel, c'est plus l'œil du fils face à l'objectif de son père Je m'entraînais avec ça mais c'était à chaque fois des découvertes de moi et des découvertes de la photo Mais est-ce qu'on juge son père en tant que photographe ? Je veux dire, le père qui appuie sur l'appareil photo, l'œil du père par rapport à l'appareil face à son fils ? Complètement, oui, complètement, parce que là c'est très intime et je rentrais vraiment dans la vie et dans l'œil de mon père Et c'est intéressant parce qu'on a justement le côté comment ils nous regardaient Parce qu'il ne faisait pas des photos, tout bateau, tout... Voilà, lui c'était vraiment des créations, il s'amusait surtout en noir et blanc Donc voilà, c'est grâce à lui Alors c'est papa qui est d'origine polonaise par rapport à votre nom Votre maman est roumaine Voilà D'accord, bon là on a peint le tableau familial On a un petit mélange, voilà Maman fait quoi dans la vie ? Maman était institutrice Tous les deux finalement dans l'enseignement Donc c'est vrai que j'ai appris grâce à ma mère tout ce qui était manuel en peinture, dessin Parce que j'étais très bon en fait au départ, ma mère m'apprenait ça aussi également Donc ça m'a un peu développé le côté sensible Et puis mon père qui m'apprenait les techniques de physique, de chimie pour la photo basique Les optiques et puis bon après on part là-dedans Mais il a fallu être bon à l'école avec deux parents dans l'éducation ? Bah il fallait, j'étais bon dans les matières qu'il m'apprenait C'est-à-dire la bio, la physique et puis ma mère dans le dessin et voilà Mais le reste non Ça aide le dessin dans la photo ? Complètement Par rapport à quoi ? Bah les contrastes, les nuances, savoir... Ça déclic de l'œil, c'est comme la musique C'est bien de connaître plusieurs arts pour continuer avec le sien Là par exemple vous êtes venu avec votre sac dans lequel vous cachez un ou deux appareils photo ? J'ai toujours un appareil, toujours, toujours avec moi Mais c'est handicapant comme ça, c'est lourd ? Ouais c'est lourd, c'est embêtant Bah avant c'était même plus petit, enfin plus gros pardon Et là maintenant on est avec des trucs numériques Mais ouais on a toujours un appareil avec soi Mais ça veut dire quoi ? Vous avez l'impression par rapport à votre job que vous avez une obligation, une sorte de devoir à la photo en cas de besoin comme ça ? Non c'est parce que quand on a commencé à louper des photos qu'on aurait dû faire On se dit ah zut, j'ai pas l'appareil ce moment là Alors que c'est son métier Bah ouais, on passe devant des trucs Puis nous on voit des choses que l'amateur va peut-être pas voir Et on se dit merde, voilà Donc là j'ai toujours avec moi Mais alors ça se passe comment ? J'imagine vous sortez avec des amis, il y a une soirée Et d'un seul coup vous dites là il y a une photo à faire Pas trop dans les trucs intimes C'est quand je suis tout seul, quand je me balade Et quand je rencontre quelqu'un et que je vais prendre en photo Mais voilà c'est le hasard Il faut dégainer vite là Il faut dégainer vite, il faut y aller Mais vous n'êtes peut-être pas un spécialiste justement de la photo furtive Quand on voit la qualité de votre travail Je reviens sur votre site internet, vous donnerez l'adresse tout à l'heure Vous avez un travail de préparation Et comme vous faisiez référence à votre papa scientifique On a l'impression effectivement dans votre travail Que tout est calculé et que la photo n'est jamais faite par hasard Alors le calcul il est fait avant pour certaines choses Pour des créations de portraits ou voilà Mais il y a aussi du direct Donc il y a les deux, il y a un mélange des deux Mais le hasard il est beau quand même C'est ce qu'il y a de plus beau Des fois je fais des rêves, je note, je me réveille Hop, je prends un bloc note Et puis je note l'idée de prendre une prise de vue comme ça Alors c'est pas demain que je vais la faire Mais plus tard je la ferai Et surtout pour pas oublier parce qu'on a une mémoire qui est super volatile Quand on est artiste on est pas là à avoir tout dans la tête Donc ça me permet quand même de noter certaines choses Et puis de ressortir plus tard des idées Quand vous parliez au niveau de votre intimité Avec vos amis dans une soirée tout ça Mais quand on est photographe Et que vos amis connaissent un peu le résultat de votre travail Est-ce qu'on vous sollicite souvent ? Toujours C'est chiant à force ou pas ? Ouais un peu ouais On peut dire la vérité là C'est chiant parce que Bah oui c'est comme un boulanger On va dire tiens fais ton pain au chocolat Non non c'est... Voilà Ça devient artisan après Il faut apprendre à refuser aussi Apprendre à fond bah oui oui Parce que sinon après ça devient Voilà on devient un robot, une machine à faire des images Mais c'est pas forcément le but Enfin c'est pas... Mais est-ce que vous arrivez à refuser ? Est-ce que vous êtes capable de le faire ? Bah oui j'aurais pas refusé oui je dis que j'ai pas l'appareil C'est rapide Ah c'est la raison pour laquelle vous vous balayez pas avec Quand vous êtes... Bah non il est caché Non il est avec moi mais il est pas loin Mais c'est gros comme machine Vous arrivez à travailler avec un petit appareil ? J'ai eu un Leica, j'ai commencé aussi avec des appareils un peu à l'ancienne Leica je me souviens que c'était un appareil qui était quand même assez petit On avait l'impression d'abord que j'avais un appareil d'amateur Mais ça faisait des photos d'extrême qualité Maintenant on est avec des réflexes numériques qui sont beaucoup plus gros Avec des optiques qui sont plus longues etc C'est pas la même approche Qu'est-ce que vous aimez comme musique vous ? Comme musique ? Le jazz, la pop, les années, tout ce qui était New Wave Je suis très resté en fait dans mes années à moi Quand j'écoutais ce que mon frère... Vous écoutez de la musique en noir et blanc quasiment ? Ouais ouais c'est ça ouais Une musique assez pop Ah ouais c'est dingue que vous soyez proche de vos photos par rapport à la musique C'est pas ouais Si c'est vrai c'est ça Qu'est-ce que je peux vous proposer ? Mon musique ? Ouais oui si on était derrière un bar là Moi c'est Dépêche Mode Vous voulez qu'on écoute Dépêche Mode ? Ah voilà c'est Dépêche Mode Bah y'a pas de soucis vous me demandez Dépêche Mode On écoute Dépêche Mode et on revient dans un instant Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alors, est-ce que vous avez un regard particulier aujourd'hui ? J'aimerais vous parler du journalisme. Vous savez, aujourd'hui, le journalisme, on a l'impression que c'est accessible par tous. Et surtout par rapport à l'image et à la nouvelle technologie. Vous parliez de vos appareils numériques qui sont loin d'être des petits appareils, même si c'est numérique. Je pense que vous travaillez encore de temps en temps avec de l'argentique ? Non, c'est terminé. Ah, c'est définitivement fini. Il n'y a plus cette joie du laboratoire, alors ? J'ai réussi à... si, si, quand même un petit peu. Grâce au numérique, c'est des outils qui ont changé, mais j'ai réussi un petit peu à continuer là-dedans avec des créations que je fais, moi, et puis des lumières particulières. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus de tirage, je ne fais plus des choses en argentique, donc j'ai enlevé ça. Alors ça, ça aurait été très compliqué, par exemple, pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans le journalisme, quelqu'un qui prend des photos et qui soit capable de les développer lui-même pour faire un choix du montage, etc. D'ailleurs, même quand on m'explique qu'on fait des montages vidéo, je veux dire, physiquement, à la main, comme on montait du son à la radio, ça je connais, sur de la bande, sur la photo, je n'ai jamais compris comment c'est possible, vous voyez, les montages. Des montages à l'ancienne ou les nouveaux montages ? Non, à l'ancienne. À l'ancienne ? Ah, quand on faisait des... Ah ouais, c'était avec l'agrandisseur. On mettait plusieurs négatifs et puis on arrivait à insérer des images sur le même papier. On cachait et puis on s'est révélé un endroit et un autre endroit, on mettait un autre négatif. C'était compliqué, ça, mais bon, c'était rare. Mais ça devait être excitant. Ouais, parce que c'était des prouesses techniques, déjà. Il fallait passer du temps, voilà. Aujourd'hui, il faut savoir lire le guide de Photoshop par cœur. Ouais, ouais, complet, complet. Et puis suivre également toutes les nouvelles technologies, parce que si on n'est plus à la page, on fait des images qui ne sont plus appréciées. On voit tout de suite un effet de mode, contrairement à avant, où on a quand même duré sur des dizaines d'années. Et là, maintenant, au bout de trois ans, on voit que le style de la photo, la qualité, ce n'est plus la même que... Voilà. Techniquement, on le voit professionnellement, même les amateurs le voient. Alors justement, les amateurs et le journalisme, aujourd'hui, il y a pas mal de journaux en ligne qui proposent à leurs lecteurs de devenir journalistes. C'est-à-dire, vous êtes devant un événement, et aujourd'hui, avec votre téléphone portable, vous prenez une photo, vous l'envoyez en ligne. Est-ce que vous avez un regard acide sur le fait qu'aujourd'hui, n'importe qui puisse être une sorte de reporter d'images sans avoir vos connaissances ? Est-ce que vous trouvez que c'est devenu finalement un petit peu désuet comme principe ? C'est vrai qu'avant, on était handicapé quand on n'avait pas d'appareil. Maintenant, n'importe qui a un appareil sur lui, avec le téléphone portable ou le petit appareil photo. Mais c'est souvent un peu de profit quand on fait ça. Les gens, ils dégainent, c'est pour un magazine à une image et puis la vendre à une presse. Parce qu'on a formé la société à ça aussi. Une chose à vendre, on ne pouvait pas. Vous, aujourd'hui, vous faites quasiment tout dans la photo. Vous n'avez pas fait de reportage, par exemple de reportage de guerre ou ce genre de choses. Vous n'êtes pas journaliste. Non, je ne suis pas journaliste. J'ai testé quelques trucs quand je faisais le festival de Cannes à faire un peu de presse. Je rapportais des thèmes à moi, des reportages un peu sur les à côté de Cannes ou sur Cannes même. Et puis je l'ai proposé à la presse. Mais je voyais que je n'étais pas trop fait pour ça. Mon but, c'est quand même le portrait à l'humain. Ça reste ma spécialité. Du sportif aux stars, vous en avez eu quelques-uns. J'ai cru lire quelques noms rapidement comme ça. Le sport, oui. Justement, je suis rentré par le portrait. Avec un boxeur qui est connu, Jérôme Le Banner. Depuis 5 ans, je m'attarde à lui. J'ai fait tous ses portraits pour le cinéma, pour la télé, les médias. Et puis après, je suis tombé avec d'autres personnes, un peu du sport. Mais ça reste quand même la boxe. Je fais quand même pas mal de photos de boxe, beaucoup de portraits dans la boxe. Mais donc de la photo en mouvement ? Oui, mais c'est dur pour moi, parce que je ne suis pas du tout là-dedans. J'essaie, moi, de rendre artistique quelque chose de sportif. C'est dur, ça. C'est le plus dur. Comment vous a contacté, par exemple, ce boxeur ? Ce boxeur, c'est moi qui l'ai contacté. Je lui ai envoyé un petit mail en lui demandant, tout simplement, voilà mes travaux. J'ai fait beaucoup de portraits. Et je pense que je voudrais faire... Vulgairement, j'ai dit, je voudrais prendre ta gueule en photo. Et j'ai reçu un mail... Vous lui avez dit comme ça ? Vous lui avez écrit comme ça ? Un mec de 120 kg, de 1m90, qui peut vous manger. Et il m'a envoyé un message, il m'a mis, c'est OK. Tu viens chez moi, tu passes toute la journée dimanche. J'ai passé une journée avec Jérôme Lebanneur. Et puis après, fil en aiguille, il a vu mes travaux. Et j'ai continué sur d'autres reportages. Et maintenant, ça s'est fait tout doucement. Parce que j'ai quand même réalisé pour lui sa biographie, un jeu vidéo. J'ai fait toutes ses photos pour le cinéma, pour la télé, les médias. Je suis un peu son troisième oeil. En oreille blanc aussi ? J'ai fait beaucoup de oreille blanc avec lui, ouais. J'ai lu un nom comme Belmondo ? Belmondo, c'est pareil. C'est Jérôme qui m'a fait rencontrer Paul Belmondo. C'était pour une marque de fringues urbains. Et j'avais justement pris le Paul Belmondo en photo. Mais on vous parle beaucoup, je pense, dans les interviews des stars que vous avez photographiées. C'est ce qui intéresse le plus. Parce que dans les créations, c'est vrai que... Alors là, moi, je vous arrête tout de suite. Moi, je m'en fous complètement. Ouais, je sais. Mais ça reste quand même... C'est l'attrait, un peu l'appât pour avoir un grade. Ouais, ça vous donne une sorte de... Ça vous labellise par rapport au grand public. Des fois trop, parce que justement, le grand public, des fois, il me dit, je ne vais pas aller voir ce mec-là parce qu'il prend trop de stars. Et puis, ce n'est pas possible, ce n'est pas accessible, alors que c'est tout l'inverse. Justement, c'est moi qui ai besoin du public, pas des stars. Là, vous le ramenez au budget et au coût d'un photographe pour des événements privés, alors que vous faites aussi du mariage. Voilà, je fais du mariage, je fais de l'humain, je fais des reportages pour des particuliers. Et puis, c'est avec ça que je vis. Ce n'est pas avec les stars. Les stars, ça me donne un grade, ça me donne des accessibilités. Quand vous avez justement des stars face à l'objectif, on va considérer que c'est de la photo d'art, alors qu'en réalité, quand vous travaillez bien avec un couple qui compte se marier, c'est aussi de la photo d'art, mais on la prend moins au sérieux. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que le marché, par exemple, des photographes qui font les mariages est un marché de gens qui ont tous du talent, où il y a vraiment tout et n'importe quoi ? Il y a beaucoup de gens qui ont un métier outre et qui font ça le week-end pour se faire un petit billet. Malheureusement, c'est ce qui a un peu démoncratisé avec le numérique et c'est malheureux pour les pros, parce que justement, ça freine un peu le... C'est une ouverture qui s'est faite, on ne peut rien faire. Mais bon, après, ça, c'est un jugement personnel, mais ça s'est arrêté au budget, je pense, parce que je vois que ces personnes-là proposent des budgets inférieurs parce qu'il y a les charges qui ne sont pas les mêmes et donc ils ont cette chance-là de pouvoir encore exister. Mais s'ils étaient vraiment au niveau professionnel avec des charges d'artisans, là, par contre, ça s'arrêterait tout de suite, ça. Mais vous êtes vraiment plus cher qu'un photographe entre guillemets classique qui n'a pas votre carrière entre guillemets, le fait de vous être aussi un peu spécialisé dans l'ONU, dans la photo d'art ? Je n'ai jamais bougé mes tarifs, je suis resté, moi, constant par rapport à quelque chose de moyen pour vivre, je ne suis pas quelqu'un d'excessif dans mes tarifs. Aux Etats-Unis, ça ne pose aucun problème de parler d'argent, d'ailleurs, c'est même un gage de qualité, on parle plus en salaire à l'année, ce qui est le cas pour les cadres en France, on parle plutôt en kilo-euros. Vous, par exemple, vous êtes capable de nous donner des tarifs ? Des tarifs d'eux ? Je ne sais pas, par exemple, j'imagine, on va prendre la radio, un animateur radio connu, d'accord, et qui souhaite avoir quelques bonnes photos parce qu'il a apprécié votre travail, et comment ça se passe, la négociation, qu'est-ce que vous proposez ? C'est sous plusieurs formes, la grosse majorité des gens viennent me voir pour des books, d'accord, que ce soit des musiciens, des comédiens, des artistes, là je facture 150 euros et ils passent 2-3 heures avec moi à peu près, soit en studio, en extérieur, et puis je leur produis, moi, après des photos sur CD, comme tout photographe de book, et puis bon, ils sont ce qu'ils font. Donc on en revient aussi, finalement, au même problème que ce que je disais tout à l'heure, concernant les photographes qui peuvent aussi devenir un peu reporters. Comment se prépare une séance de travail pour un événement familial comme le mariage ? Il y a une première rencontre, le travail est long, vous rencontrez les mariés, ils ont des exigences, vous faites des propositions ? C'est une rencontre pour évaluer aussi le terrain, le nombre de personnes qui vont être présentes, le cadre, l'époque, parce qu'entre l'automne, etc., parce que moi je commence en avril jusqu'en octobre, donc c'est complètement différent, il y a des mariages plus ou moins grands, donc il faut évaluer le truc, et puis c'est surtout les portraits, ils insistent là-dessus, ils veulent absolument savoir où est-ce que je vais les emmener, parce que chaque fois c'est différent, moi je ne suis pas territorial, je vais partout, je vais au Havre, au Rouen, Paris, des fois dans toute la France, donc chaque endroit est différent, quand je les rencontre, c'est sûr que je ne vais pas me déplacer, moi, à Auxerre, pour voir exactement l'endroit où je vais faire les photos. J'aime bien les découvertes aussi sur place, puis après c'est à moi d'improviser. Vous êtes né à Vernon, dans l'heure ? C'est ça, à Vernon. C'est ça, sympa l'heure. C'est très beau, je suis à côté de Giverny maintenant, jardin de Claude Monet, donc c'est une belle région, mais je me ressource, moi. J'ai la forêt, j'ai des châteaux, j'ai la Seine, et puis voilà, c'est plus profond comme région, on est bien. Je vais vous proposer une chanson que vous allez aimer, à mon avis, c'est Jacques Dutronc. Vous avez une petite préférence pour Jacques Dutronc ? Vous préférez le fils ou le père ? Est-ce que vous aimez bien le père ? Je préfère le père. Ah ouais ? Vous ne trouvez pas qu'il se ressemble même artistiquement ? C'est la même voix, ça commence. Ah ouais ? Mais c'est sympa. C'est très bien. Je n'ai pas l'impression finalement qu'on puisse dénigrer le fils, parce que finalement il a quasiment le même talent que son père, et on le respecte tout autant que son père. Il continue. Il va continuer. Vous préférez Jacques ? Vous préférez que je vous passe Jacques ou Thomas ? Jacques. D'accord ? Et vous aimeriez écouter quoi, par exemple ? Tiens, les cactus. Ah ben, je vous jure que c'est la vérité. Non, vraiment. Parce qu'on peut rire, tout ça, et les gens ne voient pas trop comment se passe cet enregistrement, mais je peux vous jurer, vraiment, en toute honnêteté, que c'est celle que j'allais vous proposer. Vraiment. Parfait. Donc allons-y. Les cactus, Jacques Dutronc, et on revient dans quelques instants. Le monde entier est un cactus, il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il n'y a que des cactus, moi je me pique de le savoir. Dans leur cœur, il y a des cactus. Dans leur portefeuille, il y a des cactus. Sous leurs pieds, il y a des cactus. Dans leur gilet, il y a des cactus. Pour me défendre de leur cactus, à mon tour j'ai mis des cactus. Dans mon lit, j'ai mis des cactus. Dans mon slip, j'ai mis des cactus. Dans mon lit, j'ai mis des cactus. Tu es ouf. Tu es ouf. Tu es ouf. Si tu es ouf. Tu es ouf. Dans leur sourire, il y a des cactus Dans leur ventre, il y a des cactus Dans leur bonjour, il y a des cactus Dans leur cactus, il y a des cactus Le monde entier est un cactus Il est impossible de s'asseoir Dans la vie, il y a des cactus Moi, je me pique de le savoir Aïe 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 On est de retour, Jacques Dutronc à l'instant Les cactus, et ça tombait bien Puisque vous nous parliez de la nature Vous êtes du côté de Giverny Pour ceux qui nous rejoignent Et j'aimerais qu'on parle maintenant du nu Alors c'est vrai que c'est toujours sympathique Le nu, parce qu'on a toujours un esprit tordu Et c'est vrai, sur votre site J'ai reçu des documents De très belles photos Et bien malgré tout Là, c'est très étonnant ce que vous faites Parce que quand on regarde vos photos On est finalement face à un tableau Et il est impossible d'avoir une idée De se dire, c'est génial On est en train de regarder des photos nues Et j'étais en train de me poser des questions Parce que les corps que vous avez photographié Que vous présentez quelquefois Lorsqu'on vous demande des photos Ce ne sont pas obligatoirement des top modèles Non pas que les gens ne soient pas beaux Mais justement, ils sont beaux par la photo Parce que vous avez le talent de les mettre en avant Par votre talent Voilà, mais chaque personne qui vient Ils ont tous un problème Tous, même les plus beaux Ils ont tous trouvé des défauts Mais dans les défauts Hormis ça, il y a des qualités Et moi je fais ressortir justement quelque chose Ce n'est pas l'histoire de beau Parce que le beau en photo, ça ne veut rien dire C'est l'image que je vais donner Donc je vais donner une profondeur Je vais donner une âme Je vais donner quelque chose de sensuel Voilà, mais il n'y a pas de libido Donc c'est le corps Les défauts, je ne retouche pas Donc ça aussi, j'ai un peu Cet avantage de travailler mes lumières Qui permettent d'avoir des photos authentiques Et je ne vois personne Ça ne passe pas dans des photos de cirque Ni des photos érotiques Voilà, c'est entre les deux Chacun se trouve dans une photo ou dans une autre Puis chacun va découvrir des formes, des courbes C'est vrai, c'est des tableaux Un tableau, on ne va pas le regarder Même une sculpture de Michel-Ange On ne va pas se dire Tiens, je vais fantasmer là-dessus On ne peut pas Parce que c'est le corps tel qu'il est Mais alors justement Les modèles en matière de nu Ce sont des modèles que vous recherchez Ou ce sont des gens Qui viennent vous voir justement Pour faire du nu Moitié, 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 moitié Mais alors qu'est-ce que vous recherchez vous ? C'est quoi vos critères ? Aucun justement Il ne faut pas Il ne faut pas Moi j'ai des critères Justement un critère c'est les diversités Et voilà Donc Justement de temps en temps Vous avez des critères Qui sont liés à la diversité Vous allez chercher des femmes De temps en temps Moi je vais me dire Tiens, il me faudrait une ronde Pour faire une photo comme ça Parce que j'ai eu un flash Je me dis Tiens, c'est une ronde Qui va aller pour cette photo-là Parce que je vais mettre Cette numérale en avant Ou alors quelqu'un Plus maigre Ou alors quelqu'un de musclé Je vais faire ressortir La personnalité De cette personne Sur la photo Mais parce qu'elle est comme ça Mais ils se sentent bien Ils se disent Tiens, il a réussi à faire un truc de moi Et on est bien On est bien Et puis des fois Il y en a qui pleurent En voyant leurs photos Pleurent de C'est pas eux pour eux C'est pas eux J'ai une très bonne connaissance Que vous connaissez peut-être Qui est Denis Clark Oui Vous connaissez un peu Un peu son univers Rien à voir Sur de la mise en scène Avec du décor Un peu nouvelle génération Voir quelquefois kitsch Et quelquefois Avec quelques déviances Il y a un vrai travail technique Mais malgré tout Est-ce que c'est quelque chose aussi Qui pourrait vous attirer Vous avez le talent de le faire Mais vous refaisiez de le faire ? J'ai essayé des photos De mise en scène Justement en extérieur Quand je fais des nuits extérieures Il y a la mise en scène automatiquement Parce qu'il y a un décor Donc il faut fondre le motel Dans le décor Et on ne peut pas tout gérer C'est plus dur C'est beaucoup plus dur Et là il faut vraiment travailler Et les lumières bougent Changent Le modèle Il a froid Il a chaud C'est pas la même chose Moi je suis photographe de studio C'est pour ça que je travaille mes lumières Et j'ai d'autres idées en tête Et quand je rêve Justement je suis avec des lumières de studio Je me vois avec mes paraplumes Mes boîtes à lumière En train de tourner autour du modèle Là récemment j'ai pris un portrait Et j'ai utilisé une lampe de poche Et j'ai ouvert l'obturateur Et là bon 20 secondes de pause Il ne fallait pas bouger pendant 20 secondes Et j'ai sculpté complètement les deux modèles Avec une lampe de poche dans le noir total Donc là on est passé à de l'art créatif En tant que sculpteur de lumière Et les gens ne voyaient pas ce que je faisais Là c'est pas une photo en 125ème de seconde Là c'est 20 secondes Il ne faut pas bouger On est revenu aux anciennes photos Et là j'ai créé Et puis là quand je remonte les photos Là il y a du hasard Il y a de la magie Et là c'est top Là ils ont apprécié Là je commence justement A partir dans des photos un peu stylées comme ça Et je vais créer des nues Avec ce système là De perforation De lumière Alors justement Votre objectif aujourd'hui Alors il y a l'alimentaire Il ne faut pas se le cacher Quand on va faire des photos de mariage Même s'il y a de la création Même si vous aimez ce métier Mais l'artiste qui est en vous Aujourd'hui Ce serait quoi votre rêve ultime ? Mon rêve ultime ? Ah ça c'est compliqué Parce qu'un artiste Il se remet en cause tout le temps Moi j'aime plus les photos Que j'ai faites il y a 5 ans Mais elle elle vous adore ? Bah les modèles Ils adorent ce que j'ai fait Mais moi je les aime plus Parce que j'ai passé outre J'ai l'impression d'avoir fait des fantasmes Des rêves Des flashbacks Des choses que j'ai voulu créer Je les ai faites Maintenant c'est terminé Vous savez les peintres Quand vous allez dans une Chez eux Il y a une pièce Qui est toujours avec 40 tableaux Qui vous laisseraient à 10 euros Moi c'est pareil J'ai plein de pellicules J'ai plein de films De disques durs Où j'ai des photos Je peux plus les voir Et les gens les aiment Mais moi je les aime plus Parce que pour moi c'est fait C'est comme des performances En artiste On fait la photo C'est fini Vendre vos photos A l'international Avec votre nom dessus Être connu à travers le monde Ça serait génial Ça serait génial C'est vrai que j'aimerais Des fois voir un peu La perception D'autres pays D'autres cultures Je sais pas moi Tu vas en Thaïlande Faire une expo en Thaïlande Voir comment un Thaïlandais Apprécier les photos Même si il y a internet Et si on peut aller voir Un peu tout le monde Mais là je voudrais voir Sur un terrain Comment ça se passe Faire une exposition à Londres Se dire tiens Je vais faire une exposition Sur le nu Et voir comment c'est dit Vous n'avez encore jamais Fait voyager en dehors d'internet Vos photos ? Non jamais C'est ça vous aimeriez ? Ouais j'aimerais bien Premier pays Où il faudrait qu'on vous envoie Demain ? L'Angleterre et l'Amérique D'accord Ouais voilà Carrément Ouais parce que L'univers pop justement Dépêche-moi Dont on parlait tout à l'heure C'est un peu ce truc là Voilà ça me tient à cœur Ça me tient à cœur Ouais j'y arriverai C'est votre objectif ? Ouais j'y arriverai un jour Qu'est-ce que vous détestez Dans ce métier ? C'est long C'est long à percer Ah c'est le fait De mettre du temps Avant d'y arriver ? C'est très long Parce que tout le monde Est différent Tous les photographes Il y en a qui réussissent Plus vite que d'autres C'est la communication Qui est dure Et puis un artiste C'est feignant en communication C'est dans ses pensées Ça se stresse tout le temps Ça se remet en cause Ça fait perdre du temps Vous êtes tous mauvais En communication On est super mauvais C'est affligeant Non mais je vous le dis Moi je ne sais pas Mais par expérience Je peux vous dire Qu'en général c'est le cas Quel regard Et c'est quasiment La fin de notre interview Quel regard Votre entourage a Sur la qualité de votre travail ? Ils sont fiers Ils sont fiers Ils suivent les progressions Ils suivent les changements D'attitude De ce que je fais aussi Parce que je change complètement Des fois au bout de 5 ans Quand on voit mes photos Puis je me renouvelle Donc ça les Ils disent tiens c'est bien Il ne fait pas des choses automatiques Entre un artisan et un artiste Qui va créer par exemple Un meuble toujours pareil Et puis quelqu'un Qui va faire de la sculpture Pour créer quelque chose de différent Là il y a un suivi Et j'ai besoin d'eux Parce que c'est un réconfort Sinon on a l'impression D'être inexistant Et vous avez une vie privée ? Ah j'ai une vie privée oui Vous avez des enfants ? J'ai un enfant oui Léopold Un garçon qui a quel âge ? Là il a 20 jours maintenant Ah oui il est tout jeune Il est tout neuf Encore sous garantie Il est tout sous garantie oui Ah oui Vous avez des projets pour lui ? Moi je pense que je vais le J'ai fait beaucoup de musique Et je vais sûrement Lui laisser un petit peu de traces Et vous aimeriez Qu'il soit photographe ? Bah je sais pas Ça sera son désir personnel Est-ce que vous avez le sentiment Au bout de 20 jours C'est pas facile C'est peut-être une question Un peu prématurée Est-ce que vous avez l'impression Que votre oeil va changer Maintenant que vous êtes papa ? Il a pas changé tiens Ah oui ? Non je suis lié à lui Je suis papa Mais j'ai pas changé mon oeil Non Combien vous avez fait payer Le book à votre femme À l'hôpital ? Vous avez fait un prix ou pas ? Non c'est moi qui vais faire des roses Et vous avez fait les photos ? Ah j'ai pas Oui j'ai fait des photos C'était un peu dur d'ailleurs Parce que tiens Si on parle d'un accouchement En tant que pro Tout le monde se dit Ouais ça va être facile Et justement c'est super dur Mais les photos de la maman Et le bébé C'est vous qui les avez faites Vous auriez laissé personne d'autre Le faire à votre place ? Ah non Ah non bah là c'est trop intime pour moi Et j'ai même pas laissé Le photographe de la maternité Touché à mon enfant Parce que je Non c'était mon enfant Et je voulais créer Voilà Quand vous arrivez quelque part Et que vous voyez Qu'il y a une séance photo Vous avez tendance A aller voir ce qui se passe ? Bah je regarde Je suis curieux Comme tout le monde Est-ce que vous êtes chiant sur place ? Est-ce que vous avez envie D'aller donner votre avis ? Non je donne pas de conseil Sauf si quelqu'un fait une connerie Et je vais lui dire Tiens le réfecteur Il est en train de tomber Ou le modèle il a soif Mais je suis pas Le modèle il a soif ? Ouais non mais ça arrive Ouais ? Non je suis fait des prises de vue Où on faisait pas attention au modèle Et moi je suis très J'ai l'habitude d'avoir le tac au tac Au niveau des Voilà de l'échange Donc je suis habitué Pour rafraîchir les modèles quoi Ouais pour rafraîchir à fond D'accord Ah ouais non mais c'est important C'est important Vous n'êtes pas trop trop chiant quoi Pas du tout non Vous n'allez pas comme ça Voir un autre collègue Non j'avais Et puis toutes mes séances se passent bien J'arrive à avoir un point de communication Avec les modèles Pour que ça soit un petit peu Voilà on est cool On va faire des photos Faut pas se prendre la tête Je vais faire des poses Mais c'est pas du mannequinat Où on a des gens professionnels Qui savent exactement où se placer Par rapport à la lumière Le make-up etc Moi je... Tranquille C'est un échange L'échange et après il y a la photo Et il y a un réseau de pro Il y a des rapports confraternels Où vous êtes très isolé Vous êtes très seul Bah j'ai des confrères Qui font tous des thèmes différents Moi j'ai des amis Qui sont reporters Dans l'architecture Ou dans la presse On s'échange On regarde Et justement c'est bien Ça permet un peu d'évoluer Sur ce qui se passe Et puis même Je demande des fois mon avis A ces personnes là J'ai besoin de la critique Absolument Parce que sans critique J'évolue pas Pas du tout Si on reste dans son monde Et on fait ces choses On va savoir si Déjà on a besoin de plaire Fatalement Sinon là On sait pas On sait pas ce qu'on fait Là vous avez 33 ans C'est ça 33 ? Il paraît que ça commence A 30 ans un photographe Et là j'ai l'impression Que ça va être votre année Est-ce que vous le sentez ? Ça a commencé Oui il y a 2 ans déjà Moi j'ai rencontré un photographe Quand j'ai commencé J'avais 20 ans Il m'avait dit Tu vois il te faut 10 ans Pour commencer 10 ans ? A 30 ans tu vas être connu Jusqu'à 40 ans 40 ans tu vas connaître l'argent A 50 ans tu vas en avoir marre Et à 60 ans tu vas te dire Tiens je vois plus rien Faut que je change de métier Et de lunettes ? Ouais de lunettes Parce que là je vois pas bien Vous portez des lunettes vous ? Ouais et puis je suis un faux photographe Je regarde du mauvais oeil moi Souvent on regarde de l'oeil Vous regardez dans l'objectif Pas dans l'écran Non 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 Un vrai photographe Ça regarde dans l'objectif Dans l'objectif absolument Moi je suis un très très mauvais photographe Je regarde sur l'écran Comme tout le monde Vous avez mis dans votre biographie Une citation d'Henri Cartier-Bresson Je vous écoute Ah ah Alors il faut la dire au public C'est ça que je vous demande On va la relire tout de suite Ah vous ne la connaissez pas Ah mais si je la connais Mais j'aime bien entendre les gens la dire Et puis après on va savoir votre point de vue C'est très malin ce que vous faites C'est très malin Je vois au revoir Vous n'en souvenez pas Vous avez juste envie de m'entendre parler Et lire cette citation On va en parler Allez-y Mot pour mot Très bien Le temps court et s'écoule Et notre morcelle arrive à la rattraper La photographie est un coup près Qui dans l'éternité saisit l'instant Qui l'a éblouie Là c'est bien dit Moi je l'aurais dit C'était voilà Elle est belle cette phrase Elle est belle Mais vous ne la connaissiez pas par cœur Non je la connais pas par cœur Qui écrit votre biographie monsieur ? Qui écrit ma biographie ? Oui C'est moi C'est vous ? C'est moi bien sûr Je vous crois Vous aviez juste une petite absence alors Ah oui je suis bien roumain Je suis bien polonais Qu'est-ce qui s'est passé Victor Pendant ces 15 dernières minutes ? Ces 15 dernières minutes Bah c'est bien je me vide Je vide tout ce que j'ai dans la tête J'ai parlé un petit peu de mon métier Des autres De ce que j'ai envie de faire Et puis continuer surtout Vous vous souviendrez de ce micro ? Il était juste à ma hauteur Maintenant je voudrais savoir ce qu'il va rendre Au niveau de ma voix Ah vous inquiétez pour votre voix ? Ah ouais ? On s'inquiète du tout en photographe Ah votre voix c'est la photographie monsieur ? Ouais c'est ça Et si vous deviez avoir la phrase de fin C'est à dire que je vais vous expliquer Dans 3 secondes Je ne parlerai plus Et c'est vous qui allez conclure ce rendez-vous Et moi on ne m'entendra plus dans cette interview C'est fini Je m'en vais Victor c'est à vous Et bien la photo c'est beaucoup de choses pour moi Surtout pour les autres Pour moi tout ce que j'ai fait Si je pouvais continuer encore à capter les âmes A les prendre sous ma pellicule Sous mes films Ça serait le plus beau La plus belle des choses pour moi Voilà On va continuer comme ça A faire des photos Et puis Que la société bouge Que les images bougent Et puis moi je continuerai avec vous Voilà Tout le monde